donc voilà je vais faire la vidéo comment démonter un passage de roue d'une fiat panda en fait je fais cette vidéo parce que j'en profite parce que j'ai fait une autre vidéo pour démonter un pare-chocs avant le fiat panda et pour démonter un pare-chocs avant le fiat panda il faut démonter le passage de roue pour avoir accès aux vis qui sont ici mais par l'intérieur donc là je vais faire la vidéo de comment démonter un passage de roue il n'y a pas trop de lumière donc déjà ce qu'il faut c'est lever la voiture si vous avez un cric tant mieux sinon vous faites ça avec un cric du véhicule ok voilà la voiture est levée surtout n'oubliez pas de mettre le frein à main alors ici passage de roue c'est ce plastique qu'il y a à l'intérieur qui a tout dans les véhicules maintenant voilà c'est d'éclairer un peu voilà cette partie de ce plastique qu'on voit là non pas grand chose pour ses pieds voilà oui ce plastique là voilà qui fait tout le tour à l'intérieur je sais pas si on voit bien voilà donc ici ici nous voyons un moulon ici et il nous envoie un autre de l'autre côté et où ce petit malin à l'autre qu'il a ok un autre là et le reste ensuite alors dans le pare-chocs quand j'étais travaillé dessus ça en procès c'est derrière le pare-chocs et ensuite les plastiques sont derrière derrière l'aile sont pris derrière donc ce qu'il faut faire c'est enlever ces vis il faut tirer ça là claque en haussi vers l'intérieur on tire ça là aussi vers l'intérieur c'est ce qui fait que la partie qui est sous l'aile se déboîte comme ça claque et après on fait tomber le passage de roue donc voilà les vis sont défaites comme ça on tire un petit récit j'avais pas vu en fait il y avait une autre vis là ouais plus bas il y avait une autre vis que j'avais pas vu quand il fait un peu sombre voilà j'ai enlevé la vis donc là on tire ah ok il y a une vis là aussi je n'avais pas vu parce qu'elle est là voilà il y a une histoire c'est enlevé c'était un écrou c'est tombé voyez quand on tire tout est tombé donc voilà un passage de roue à quoi ça ressemble c'est des saloperies à mettre mais c'est très utile et oui parce que autrefois dans les des voitures genre à l'époque des renos 12 des quatre rêves les deux chevaux et r18 et des de quoi encore des voitures voitures des années 70 80 et pas de pare-bours donc c'était comme ça ça fait que la flotte toute la flotte rentrer dedans rien n'était protégé et en plus les voitures n'était pas le les tôles n'étaient pas galvanisées comme maintenant donc ça rouille et un passage roue mais ça empêche tout ça c'est très utile c'est un peu la merde enlevé mais c'est utile donc voilà et pour le pour le remettre dans le sens inverse on met le fond comme ça on en boîte on aboie sur le bord ici sur le bord partie du pare-bours on en boîte d'abord le bord là cette partie qui se prend dans l'aile qui s'emboîte c'est juste emboîté voilà cette partie qui se prend dans la rainure de l'aile aussi derrière et ensuite vous mettez le fond c'est vrai que c'est emmerdant si vous pouvez le mieux c'est d'enlever la roue tout ça c'est vraiment c'est vrai le temps donc voilà pour le même passage de roue de fiat panda